Et que représente pour vous Twilight ? C'est le meilleur livre jamais écrit et le meilleur film jamais tourné. D'accord. Et qu'est-ce que vous préférez ? Le fait que ça soit de l'amour ou que ça soit des vampires très méchants ? Ah bah c'est des vampires qui vivent une histoire d'amour avec une humaine. C'est hyper romantique, c'est hyper émouvant et le problème c'est qu'il y a encore plein de gens qui sont hyper immatures et qui comprennent pas que c'est pas parce que les vampires ils boivent du sang qu'ils sont forcément méchants. D'accord. Je lis que Twilight a changé votre vie quotidienne, c'est bien ça ? Ah oui complètement depuis. Je sers avec un vampire aussi. C'est qu'à admettons que les vampires existent, pourquoi pas ? Vous l'avez rencontrée comment ? A la FNAC au rayon de livres. D'accord. Parce que je lis aussi. Si je résume, vous êtes une adolescente mal dans sa peau qui un jour à la FNAC s'est inventé un ami imaginaire parce qu'elle était frustrée, elle avait besoin de s'épancher. C'est bien ça non ? Mais non, mais pas du tout. D'ailleurs il est là. Ah il est là, oui, c'est ça. Oui, il m'attend. D'accord, ben faites-le rentrer. Edouard, tu peux rentrer mon amour ? Il ne me croit pas. Ok, c'est ça le vampire ? Oui. C'est votre petit ami ? Oui, c'est mon petit ami, c'est Edouard et il a 120 ans. Ok monsieur, enlevez vos mains, un peu tenu, d'accord. Vous avez 120... Monsieur, vous avez 120 ans, vous êtes un vampire et vous sortez avec une petite fille, une adolescente de 15 ans. Monsieur, 115 ça suffit. D'ailleurs, s'il y a des inconvénients, il y a aussi de nombreux avantages. Ok, enlevez vos mains. Mademoiselle, comment vous avisez vos parents ? Mes parents les emmerdent. De toute façon, on sort que la nuit. Comme ça, personne ne voit et en plus, Edouard n'est pas détruit par le soleil. Ok, monsieur, vous n'avez pas peur de la police, vous. Une mineure. La main ? Au début, peut-être, mais aujourd'hui, à 15 ans, c'est légal. Ha 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 ! Ah ! De toute façon, les vampires n'ont jamais peur. Ok, les vampires n'ont pas... Monsieur, les vampires n'ont pas peur entre nous, dans les yeux. Vous êtes juste un vieux dégueulasse qui vous tape une adolescence. Vous jouez sur sa naïveté. Regardez-là. Annonce-la, monsieur, je ne me permets pas. Elle est naïve. Mais non, mais pas du tout. Elle pourrait croire n'importe quoi. Edouard, mais morleux ! Les méchants. Non, mais morleux. Edouard, si tu ne le mords pas immédiatement, tu pourras plus jamais toucher mes signes. Morleux. Je suis un vampire. Morleux. Allez, allez, on s'en va. Non, mais bouffe-leur. Je suis un vampire. Oui, Edouard, oui. Allez, Edouard. Oui, continue, continue. Je suis un vampire. Je suis un vampire. Bouffe-leur. C'est qui en est-ce ? Non ! C'est qui en est-ce ? C'est qui en est-ce ? Bouffe-leur.